Monsieur le Président, on publie aujourd'hui le sixième rapport aux Canadiens qui représente une mise à jour des travaux réalisés dans le cadre du plan d'action économique du Canada. D'un océan à l'autre, nous bâtissons l'économie du Canada et faisons travailler les Canadiens et les Canadiennes. Nous soutenons la reprise économique en réduisant les impôts et en construisant des rapports créateurs d'emplois. Selon le rapport, plus de 22 500 projets financés par le plan d'action économique sont en cours ou ont été terminés. Le ministre des Ressources naturelles peut-il informer la Chambre des progrès réalisés? L'honorable ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier mon collègue pour son excellente question, Monsieur le Président, puisque contrairement à la commission, plus taxée, imposée et plus dépassée, nous, on s'est engagé à faire croître l'économie du Canada. Et comme le sixième rapport aux Canadiens le souligne, notre plan d'action économique est en bonne voie. L'économie est stimulée, Monsieur le Président, et on sait que plus de 97 % des projets visés sont en cours ou en voie d'être réalisés et même terminés. Alors, même si la reprise est un meurtre fragile, de toute évidence, notre plan d'action économique fonctionne, Monsieur le Président, puis il donne des résultats concrets aux Canadiens, notamment, Monsieur le Président, par la création de près de 430 000 nouveaux emplois depuis juillet 2009. C'est pas peu dire, Monsieur le Président.